bonjour bonsoir à tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui aujourd'hui on va apprendre la portée des variables en php la portée la plus simple c'est la portée globale donc globale comme ça donc qu'est ce qu'il a une variable avec une portée globale c'est une variable qui a été déclarée simplement dans le script sans être à l'intérieur d'une fonction ni à l'intérieur d'une procédure ou d'un script spécifique donc ça sera par exemple comme ça si je déclare ici une variable a tout simplement comme ça égal à zéro ou bien un par deux par exemple ça c'est une variable qui a une portée globale je n'ai qu'il fasse une fonction ici je me fonctionne test fonctionne test comme ça et à l'intérieur de cette fonction je vais essayer d'accéder à cette variable qui est ici je vais essayer de faire écho écho à et j'appelle la fonction la fonction c'est test donc à l'appel des fonctions en php c'est tout simplement comme ça j'ai fait c'est vrai et vient ici donc voici ma page que j'avais lancé il y avait rien à l'intérieur avant maintenant je réactualise je vois que ça me signale une heure disant que j'ai essayé d'accéder à une variable indéfinie qui n'est pas défini ça veut dire php n'accepte pas en fait que on puisse accéder aux variables globales à l'intérieur d'une fonction ou d'une procédure ou peu importe et là c'est global qu'on doit tout simplement ajouté au début global comme ça et en mais le nord de la variable qu'on veut accéder et je vois que j'arrive tout simplement à accéder à ma variable qui ça c'est la première des choses à savoir une fois tout simplement ça une variable locale c'est une variable qui a été déclarée à l'intérieur d'une fonction tout simplement si j'ai déclaré une variable a ici égal à 1 ou 2 dans ce cas la variable a est locale parce que ça a été déclaré à l'intérieur de cette fonction donc cette variable n'est accessible qu'à l'intérieur de cette fonction je mets juste écho à et ça va m'afficher ma variable tout simplement donc j'ai mis c'est va je réactualise cette j'ai oublié de mettre le point virgule donc il ya résistera les points virgule sont obligatoires en php donc je vois que j'arrive tout simplement à accéder à ma variable le problème des variables locales ce qu'on peut pas les accéder à l'extérieur de la fonction dans laquelle ils ont elles ont été déclarés qui j'essaie d'accéder à ma variable ici pas écho tout simplement à ils vont me dit j'essaie d'accéder à une variable qui n'est pas définie donc j'en résistera et je mets le point virgule et j'en résistera je réactualise vous voyez quand on dit j'essaie d'accéder à une variable qui n'est pas définie comme ça a été dit pour l'autre et le dernier type de variable qu'on va voir ensemble ce sont les variables statique mais statique statique imaginez que je veux faire une fonction et qui après exécution ne va pas effacer les variables qui ont été utilisées à l'intérieur mais qui va garder en mémoire les variables pour que ensuite je puisse réutiliser ces variables à une seconde exécution encore ça veut dire les bases et statique c'est les variables qui sont gardés en mémoire même après une première exécution de la fonction et une deuxième exécution à chaque fois que la fonction est exécutée après l'exécution la fonction se ferme mais elle garde ces variables à mémoire donc si vous voulez exécuter une prochaine fois c'est varié un peu gars toujours les valeurs qu'elles avaient pendant la précédente exécution refait une petite instruction pour vous expliquer ça donc j'ai fait et bon je déclare une variable locale ici à égal à zéro écho à ici donc je vais afficher à j'affiche égal à de la a plus un n'oublie je n'oublie pas les points virgule donc j'en résistera et c'est va et je viens ici j'exécute et ça m'affiche zéro donc ça c'est une première appel de la fonction donc 0 j'appelle la fonction une deuxième fois normalement bon ça va m'afficher encore zéro parce qu'il a puisque ici j'ai incrémenté à après avoir affiché a été égale à zéro et sa fiche 0 et ensuite j'incrémenté à normalement a devient un ici donc normalement dans cet appel a devait afficher un mais vu que après l'exécution de la fonction toutes les variables sont détruites donc ce qui fait qu'il a l'appel ici savoir et afficher 0 encore donc j'en résistera et j'exécute vous allez voir le résultat ce n'est pas les cas donc on voit 0 0 je vais faire c'est d'ajouter un retour à la ligne par un deuxième écho par exemple comme ça écho où je viens ici j'essaie et réactualise voilà là c'est bon ok donc et je vois ça fils 0 donc si j'appelle test encore ici test comme ça je vois ça m'affiche 0 encore donc comment j'ai fait pour que ça puisse garder les zéros en mémoire ici et qui au deuxième appelle ça face 0 plus 1 et qui s'affiche un ici et qui ensuite au troisième appelle ça face un plus un ça va faire deux on va changer la portée de cette variable pour le mettre en statique afin que la fonction garde en mémoire et la précédente valeur de cette variable à chaque fois que ça sera réappelé appelé alors cette fonction va savoir qu'il ya une variable qui a une valeur telle et que je ne dois pas détruire cette variable donc si j'utilise ici statique 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 comme ça donc ça veut dire si je fasse statique au premier exécution la variable cette variable aura 0 ici mais vu que ce sera plus ainsi cette variable aura un combat leur à la première exécution mais c'est ce 1 ne va pas s'afficher d'abord donc à la deuxième exécution c'est un qui sera gardé en mémoire et sera affiché ici donc j'en résistera c'est va et je reviens donc si j'affiche maintenant et on voit ici ça affiche 0 1 et 2 donc c'est ça le rôle de la variable statique donc le rôle de la variable statique c'est de permettre à une fonction de garder cette variable en mémoire pour une prochaine exécution tout simplement donc je pense que cette vidéo a été est utile pour vous c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la page afin d'aider à agrandir cette communauté et merci et j'espère que ce sera très utile pour vos prochains programmes